Et nous allons pouvoir commencer. Donc aujourd'hui je vous accueille pour une mini formation Facebook, l'essentiel de votre réussite. Je vais vous expliquer comment moi je suis arrivée à ça et comment je l'utilise et comment vous allez pouvoir l'utiliser. Je ne vais pas m'avancer sur tous les diapositives, on va vraiment essayer de garder le rythme des diapositives. Alors déjà on va vraiment parler chiffres aujourd'hui, on va parler stratégie. Donc je vais vous inviter pour cette formation à vous installer confortablement, à bloquer tout ce qui est distraction. Si vous avez la famille, les enfants, faites leur au revoir et allez quelque part où c'est tranquille. Poussez votre téléphone un petit peu plus loin, je vous dis on en a pour une heure. Donc voilà, prenez ce temps pour vous. Prenez également votre cahier d'exercice, normalement vous l'avez déjà imprimé. Prenez également quelque chose à boire ou à manger. Personnellement j'ai toujours un petit thé à côté de moi. Et ensuite, notez vos questions, là encore plus que d'habitude. Notez vos questions et si vous en avez, vous me les enverrez tout simplement par mail à la fin de la présentation, à la fin de la formation. Ou alors vous prenez un rendez-vous avec moi et on verra ces questions à ce moment-là. Alors, comment avoir des clients grâce à Facebook ? Je sais que c'est une question que vous vous posez beaucoup et je vais vous donner tout simplement les étapes. La première étape c'est tout simplement de choisir le nom d'une page Facebook et ensuite de créer cette page Facebook. De remplir correctement les paramètres de la page Facebook. Ensuite de préparer du contenu en rapport avec son personal branding. Ensuite de poster tous les jours du contenu. De rester en interaction avec vos clients, c'est-à-dire vos prospects, c'est-à-dire de votre audience. Répondre aux commentaires, essayer de créer du contenu en rapport avec leur demande, etc. Ça, c'est ce que normalement vous savez tous aujourd'hui. Et que normalement vous appliquez tous aujourd'hui. Normalement. Parce qu'aujourd'hui vous appliquez tous plus ou moins ces stratégies. N'est-ce pas ? Mais si vous appliquez toutes ces stratégies, alors pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Et bien c'est ce que nous allons voir dans cette formation. Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas comme on voudrait ? On va tout voir en détail. Aujourd'hui, vous devez vous sentir dans trois situations. Soit vous êtes enthousiaste. Soit vous êtes motivé. Soit vous êtes intrigué. Qu'est-ce qu'elle nous propose la dame ? Alors comment vous vous sentez là ? Vous êtes enthousiaste parce que vous allez enfin pouvoir améliorer votre Facebook ? Vous êtes motivé, prêt à tout implémenter jusqu'au plus petit conseil pour utiliser Facebook à son plein potentiel ? Ou bien vous êtes intrigué. Vous maîtrisez plutôt bien Facebook. Mais vous voulez voir si vous pouvez en apprendre plus. Il y a des gens parmi vous qui ne me connaissent peut-être pas. Et bien moi c'est Izzy Catala. Je suis consultante en personal branding et en inbound marketing. On appelle ça également internet stratégiste. Donc j'ai passé plusieurs années dans le monde de l'immobilier. Où j'étais dans une entreprise que j'adorais. Avec des clients que j'adorais. Avec des patrons et des collègues que j'adorais. Je vous assure, véridique. Je suis partie en pleurant de cette entreprise. Et j'ai voulu, parce que je suis maman solo. Et si vous connaissez un peu ce type de situation. Et bien vous savez que quand on est maman solo, on a un seul salaire pour s'occuper de ses enfants. En l'occurrence moi j'ai deux filles. Et c'était vraiment vraiment difficile tous les mois. Donc j'ai décidé de monter mon entreprise pour avoir plus de clients. Et au début, très sincèrement, j'ai sûrement fait comme vous. Et bien j'ai galéré. Vous voyez ici, c'est mon premier logo. C'est ma première tenue. Oui j'avais une frange. On ne me juge pas. Vous voyez ici une vue de ma page Youtube. Vous voyez un abonné. Je suis sûre que c'était moi l'abonné. Je ne rigole pas. Un abonné et une vue. Donc j'ai commencé au début comme vous. De zéro. Je peux vous assurer que les premiers mois n'ont pas été faciles du tout. Les six premiers mois de mon activité. J'ai appliqué tout ce qu'on m'a appris. Sachant que vous ne le savez peut-être pas. Mais j'ai un BTS développement web. Donc j'ai quand même quelques facilités avec la technique. Et bien non, ça n'a pas été facile. Les six premiers mois. Mon premier client. C'était une brasserie qui se trouve à Montpellier. Et bien mon premier client ne m'a jamais payé. Parce qu'en fait, il a fait faillite. Je l'ai eu au mois de décembre. J'avais ouvert mon entreprise en novembre. Je l'ai eu au mois de décembre. Et en fait en janvier, il a déposé la faillite. Il ne m'a jamais payé. Ma deuxième cliente. Mes deux deuxièmes clientes qui ne se connaissaient pas du tout. M'ont engagé pour que je crée leur site internet. J'avais fait vraiment des tarifs très bas. Pour avoir des témoignages. Mon premier site c'était 300 euros. Mon deuxième site c'était 600 euros. Et bien la première a arrêté pour des raisons financières. Elle avait un souci de vie. Et la deuxième a payé le premier versement. Et ensuite a disparu. Je ne rigole pas. Elle n'a jamais plus répondu à rien. Ensuite j'ai eu une cliente quelques mois plus tard. Qui m'ont pris deux prestations à 1000 euros. Donc voilà. Autant vous dire que sur les six premiers mois de mon activité professionnelle. J'ai gagné à peine 2500 euros. Sachant que avec ça j'ai engagé ma famille. Mon conjoint. Je leur ai dit vous inquiétez pas. Faites moi confiance. Ça va marcher. Et ça n'a pas été le cas. Début d'année. Le 1er mai. Le jour de l'anniversaire de ma maman. Et bien j'apprends que j'ai un problème de santé. Certains d'entre vous le savent peut-être. En tout cas aujourd'hui j'en parle beaucoup moins. Qui fait qu'en fait j'ai dû vraiment 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 me poser les bonnes questions sur mon activité. Est-ce que j'arrête ? Alors très sincèrement je pouvais arrêter. Suite au problème de santé que j'avais. Personne ne m'aurait rien dit. Personne ne m'aurait jugé. Mais je n'ai pas voulu. Par contre suite à ce problème de santé il fallait que j'optimise mon mode de vie. Et surtout mon mode de travail. Donc j'ai dû mettre en place des stratégies. J'ai travaillé mon personal branding pendant un mois. Et ensuite j'ai créé un groupe Facebook. Et j'ai fait des live Facebook. J'ai mis toute mon énergie dans Facebook. Au cours de tout ce parcours. Entre mes live Facebook etc. J'ai rencontré des gens. Des gens qui sont extraordinaires. J'ai toutes les personnes que vous voyez là. Excepté ma grand-mère, mon conjoint, mes filles et mes parents. Oui ils sont sur ces photos parce qu'ils comptent énormément pour moi. Tous ces gens là. Certains sont des amis que je ne connaissais pas avant. Et toutes ces personnes m'ont aidé dans ma transformation. Toutes ces personnes m'ont aidé à devenir la personne que je suis. Mais je vous le redis. Il y a une chose que je peux vous assurer. C'est que je n'ai jamais tourné le dos à Facebook. J'ai toujours tout fait sur Facebook. Et vraiment aujourd'hui. Et donc aujourd'hui je vous ai dit, j'ai préparé les slides. Et en fait aujourd'hui, qu'est-ce qui ressort de cette fidélité à Facebook ? Et évidemment du fait que j'ai bien organisé tout au niveau du personal branding. Et bien il en ressort que mon entreprise aujourd'hui. Et bien c'est quand même un petit succès. Un beau succès. On va dire ça comme ça. Donc j'ai ma société Easy Catala. Ma société principale de consulting, formation, accompagnement à la réussite depuis 2017. Depuis 2019, je suis conférencière. La première conférence que j'ai faite c'était au Village by CA à Montpellier. Entre temps j'ai été contactée par d'autres personnes. Toujours grâce à ma page Facebook. Et à mes vidéos sur Youtube qui sont aussi sur ma page Facebook. Donc en janvier de cette année, j'ai ouvert un centre de formation. Et je suis labellisée Calliopi depuis le mois de mai. Alors ça c'est la galère par contre. Mais je l'ai fait moi-même, qu'on soit d'accord. Je me suis fait accompagner mais je l'ai fait toute seule. Cet été, j'ai été contactée par l'EFAP. C'est une école qui est partenaire avec 87 écoles dans le monde. Ils ont 8 écoles ou 10 écoles en France. C'est une énorme école qualitative. Pas énorme en nombre d'élèves. Mais c'est une école qui vise l'excellence. Et donc j'ai été contactée par Nathalie qui a lancé un MBA en presse et communication. Et qui m'a demandé d'intervenir en tant que professeure en personal branding et en e-influence. J'ai commencé le 1er octobre. Autant vous dire que je suis plutôt fière. D'ailleurs la photo, vous voyez où il y a le cheval devant, le pégase. Et bien c'est justement devant cette école. C'est une école artistique. Et ça c'était donc au mois d'octobre. Donc vraiment vraiment très fière de ça. Et bientôt je suis en train de travailler sur l'ouverture d'une agence digitale. C'est à dire où on fera des sites internet, publicité etc. Mais ça c'est en cours. Donc autant vous dire que si aujourd'hui je vous parle de Facebook. Et que je vous dis que c'est l'essentiel à votre réussite. Je peux vous assurer que c'est vrai. Parce que c'est ce que je fais. Je n'ai jamais mis un centime à LinkedIn. Je ne vais quasiment jamais sur LinkedIn. J'adore Instagram. Mais je n'utilise pas Instagram. Ou si j'utilise c'est par Facebook. Voilà. Autant vous dire que pour moi Facebook c'est l'essentiel de votre réussite. Et je vais vraiment essayer de vous expliquer pourquoi aujourd'hui. Alors pourquoi vous devez être et maîtriser absolument Facebook en 2023 ? Et bien tout simplement c'est les chiffres qui parlent le mieux. Les chiffres parlent mieux que les mots. Donc je vais vous parler de chiffres qui sont sortis cette année. Alors vous voyez ici le top 10 des réseaux sociaux dans le monde en 2021. Eux ils avaient mis le top 10. Vous voyez que Facebook était deuxième. Youtube est premier. Alors pour moi Youtube n'est pas un réseau social. Pour moi Youtube est un moteur de recherche. Mais vous voyez qu'en 2021 Youtube était le numéro 1. Et Facebook était le numéro 2. Et bien figurez-vous qu'en 2022 ça a changé. C'est Facebook qui est passé le réseau social le plus utilisé dans le monde. Ensuite ici ce sont les prévisions publicitaires des plateformes sociales pour 2022. Et là vous voyez qu'effectivement numéro 1 c'est Google avec Youtube. Youtube c'est une toute petite partie. Mais vous pouvez voir que les statistiques disent que 75 milliards de dollars vont être attribués à Facebook et Instagram. Sachant qu'Instagram est à Facebook. Il appartient à Facebook. Et donc dites-vous que si tout cet argent est mis sur Facebook et sur Instagram, c'est tout simplement que les entreprises croient en Facebook et en Instagram. Et vous voyez que tout le reste c'est bien après. Donc aujourd'hui les entreprises vous démontrent, enfin les statistiques en tout cas parce que c'était des prévisionnelles sur celle-ci. Donc ça c'est pour 2022. Que les entreprises vont mettre une très grosse partie de leur budget sur Facebook. Ici ce sont les évolutions des utilisateurs entre 2008 jusqu'à 2022. La statistique que vous voyez ici date du mois d'août de cette année. Donc autant vous dire qu'elle est vraiment très récente. Et vous voyez que Facebook a toujours été numéro 1 et sera toujours numéro 1. Et j'y crois énormément malgré tout ce que vous pouvez entendre dans les journaux. Alors vous allez me dire mais oui Izzy tu nous dis que Facebook est numéro 1. Mais nous c'est pas ce qu'on entend. Nous tout le monde nous dit il faut être sur TikTok. Ouh là là il faut vite être sur TikTok. Tout le monde est sur TikTok. Facebook c'est vieux. Facebook ce n'est pas à la page. Et c'est ce qu'on voit également ici que TikTok a une très très belle avancée depuis quelques années. Depuis 2018 en l'occurrence. Et ici quand on regarde la répartition par temps sur les réseaux sociaux et sur les messageries en minutes. Et bien on voit que les gens passent plus de temps sur Snapchat. Plus de temps sur TikTok. Et Facebook vient après. Ou alors dans les 45 minutes par jour. Facebook est là mais il est toujours après. Et donc vous allez me dire mais Izzy pourquoi tu nous parles de Facebook ? Et Facebook c'est désuet. Ce n'est plus d'actualité. Et bien si vous avez vu la vidéo que j'ai passée il y a quelques semaines. Et bien la réponse c'est tout simplement dans votre audience. Oui effectivement aujourd'hui TikTok et Snapchat on le voit en poupe. Ils sont énormément regardés. Mais par les 15-24 ans. Quand on regarde dans les chiffres. Les chiffres qui sont statistiques. Alors je vous dis on parle d'une présence en 2021. On n'a pas encore les statistiques de 2022 sur ça. Puisque évidemment ce sont des statistiques annuelles. Et bien vous voyez que pour les 15-24 ans ils sont sur Snapchat et sur Instagram. Mais par contre les 25-49 ans sont plus sur Facebook. Et les 50 ans et bien ils sont sur Facebook. Donc la question réelle à vous poser pour savoir quel réseau social vous devez utiliser aujourd'hui. C'est tout simplement quel est l'âge de votre client idéal. Est-ce que votre client idéal entre 15 et 24 ans ? Est-ce que votre client idéal entre 25 et 49 ans ? Ou est-ce que votre client idéal a plus de 50 ans ? Et en fonction de ça et bien tout simplement vous allez pouvoir déterminer le réseau social sur lequel vous allez pouvoir choisir de mettre toute votre énergie. On ne développe jamais deux réseaux sociaux en même temps sauf s'il y a deux personnes différentes. Sinon je vous assure que c'est borderline. Donc demandez-vous quel est votre client idéal ? Quel âge a-t-il ? Pour ma part mon client idéal a entre 25 et 49 ans. Est-ce que ça veut dire que tous mes clients ont cet âge-là ? Non. J'ai des clients qui ont plus de 50 ans et j'ai une cliente qui a moins de 24 ans. Mais la plupart de mes clientes sont entre 25 et 49 ans. Donc je suis sur Facebook. Je vous ai parlé dans ce qu'on devait voir aujourd'hui. Donc je vais vous parler des 5 erreurs que font la plupart des entrepreneurs débutants sur les réseaux sociaux. Et comme je vous le dis, ce n'est pas vraiment votre faute. Parce qu'en fait, comment vous dire, c'est ce qu'on vous dit de faire. C'est ce qu'on vous dit de faire, c'est ce que vous allez trouver sur les réseaux sociaux. Et aussi il y a une partie, on va le voir, je vais rentrer dans le détail, vous allez comprendre. Donc les 5 erreurs que font les entrepreneurs débutants sur Facebook. Et quand je dis débutants, on va dire que c'est jusqu'à moins de 10 000. Et vous verrez tout à l'heure que j'ai les chiffres des personnes qui se sont inscrites à cette formation. Et il n'y en a pas beaucoup qui ont plus de 10 000. Donc, la première erreur que vous faites, peut-être, parce que peut-être que vous n'en faites qu'une sur les 5, peut-être que vous faites les 5, et bien c'est la peur de déranger. Vous avez peur de trop poster et de déranger vos futurs clients. Ce qu'il y a, c'est que lorsque vous partagez du contenu sur les réseaux sociaux, on parle bien d'une page professionnelle, pas d'une page avec des amis, vous partagez du contenu, de votre expertise, intéressant, et donc cela doit intéresser votre client. Si les gens quittent la page, ou si ça les saoule, et bien c'est tout simplement que ce ne sont pas vos futurs clients. parce qu'ils ne sont pas réellement intéressés par votre contenu. Donc, laissez-les partir. Vos vrais clients, pardon, n'auront pas peur d'être dérangés parce qu'ils recherchent ces informations que vous êtes en train de leur donner. Donc, n'ayez pas peur de déranger. La deuxième chose, parlez de vous. Oh mama ! Là, on est sur un sujet important. Izzy, je parle de moi sur mes réseaux sociaux, je t'assure que je partage mon personnel branding. Alors ça, je mets des photos de moi, Izzy. Oui, mais ne postez pas votre vie. Vous n'êtes pas influenceur, vous êtes entrepreneur. Qu'est-ce qui intéresse le plus des gens ? Qu'est-ce qui intéresse le plus vos clients ? Eux. Donc, comment... Ce qui intéresse le plus vos clients, c'est comment vous allez pouvoir les aider. Donc, si vous parlez de vous, du style, j'ai mangé une choucroute, du style, j'ai... j'aime acheter une paire de chaussures. Oui, je sais, je partage sur Instagram des fois quand j'achète des chaussures. Si vous parlez que de vous, de votre vie, cela ne va pas intéresser votre audience. Ce qu'il faut, c'est avoir une communication qui est alignée entre vous. Il faut parler des parties de vous qui parlent de votre produit à votre audience. Et ça, c'est trois. C'est le personnel branding. Donc, ne partagez que des éléments de votre vie qui ont un rapport avec votre entreprise. Trois, ne pas avoir de stratégie. Une stratégie, ce n'est pas... Oui, je veux avoir des likes, je veux avoir des commentaires. On n'est pas influenceurs. Une stratégie, c'est qu'est-ce que je vends ? Qu'est-ce que je mets en place pour vendre ? Vous êtes une entreprise. Personne ne sera surpris de vous voir parler de vos offres. C'est normal. C'est tout à fait normal. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si ça dérange, c'est que ce ne sont pas vos clients idéaux. Ils n'achèteront pas. Une stratégie, c'est qu'est-ce que je vends ce mois-ci et qu'est-ce que je mets en place comme contenu de qualité qui va me permettre d'avoir des ventes. Voilà. C'est ça, une stratégie. Ce n'est pas, je vais faire des likes en maillot de bain devant la superbe plage à la Dubaï. Dubaï est très très bien quand même. Quatre, le manque d'organisation. Ça aussi. Ce que j'appelle la méthode pompier. Vous savez, vite, je n'ai pas posté aujourd'hui. Le manque d'organisation. On ne parle pas de poster tous les jours, mais on parle de poster en jour 30 postes. Mais ça ne peut pas se faire si vous n'avez pas de stratégie. Numéro un, vous déterminez quelle est votre stratégie, qu'est-ce que vous allez vendre. Et par rapport à ce que vous allez vendre, vous allez créer un ensemble de posts, de vidéos, de lives que vous allez planifier sur un mois. Vous allez créer le contenu. On l'a testé, c'était quand ? Il y a trois semaines avec des clients. Alors, ils étaient débutants au niveau des réseaux sociaux. Mais en une journée, on avait déjà vu pas mal. En fait, je les ai formés, donc ça n'a pas pris toute la journée. La partie création n'a pas pris toute la journée. Mais normalement, en une journée, une journée top chrono, vous vous levez le matin, vous décidez ce que vous allez vendre, vous créez vos posts, vos sujets de vidéos, vos sujets de lives, vous postez. Et vous avez un mois de contenu, de programmé. Organisez-vous. Et enfin, la dernière, c'est trop réfléchir. Il faut faire des tests. Et si vous vous demandez, pendant que vous réfléchissez, si vous avez la bonne stratégie, d'autres gagnent de l'argent et se positionnent en tant qu'expert. Et ça, je l'ai vécu moi-même. Il y a des programmes que j'aurais faits. Il y a un programme, par exemple, je réfléchissais depuis, une façon de lancer un programme. Et j'étais vraiment en train de me dire, est-ce que je le fais ? Est-ce que je le fais ? Est-ce que je le fais ? Vraiment, je lui ai envoyé un message pour la féliciter. Pendant que vous réfléchissez à est-ce que c'est la bonne solution, il y en a d'autres qui gagnent de l'argent. Donc, arrêtez de trop réfléchir, faites quelque chose, voyez les résultats et postez tous les jours. Il y aura des postes qui vont cartonner, il y aura des postes qui vont moins bien marcher. Et puis, de toute façon, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle des postes de fond et des postes de forme. Les postes de fond, c'est juste pour poster tous les jours. On ne peut pas tout le temps passer 40 minutes sur un post. Et puis, je vous assure que les postes sur lesquels j'ai passé 40 minutes, généralement, ont fait beaucoup moins de résultats que beaucoup d'autres. Donc, voici les 5 erreurs que, eh bien, justement, la plupart des créateurs font, la plupart des entrepreneurs qui débutent sur Facebook. Et ce que je peux vous proposer, si vous voulez, c'est comme normalement, certains d'entre vous, vous m'envoyez des mails, n'hésitez pas à me dire quel est justement, quelles sont justement les erreurs que vous faites et que vous allez corriger dès maintenant. Parce que maintenant, quand on sait, on le sait. Dans le cahier d'exercice, je vous ai mis une petite citation. J'adore faire des citations. J'en fais moi-même à peu près. Une fois par mois, je me fais une affiche sur laquelle il y a une citation. Par exemple, pour moi, ce mois-ci, c'est « Tu réussiras si tu es visible. » Chaque mois, je me crée une citation avec un visuel que j'affiche. Eh bien, je vous ai créé celui-ci. Vous l'avez dans le cahier d'exercice. « Il ne suffit pas de savoir qu'il faut faire un changement. Tu dois trouver le courage de le faire. » C'est une citation de Robert Kiyosaki. Normalement, vous avez eu l'occasion de lire ses livres. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à lire « Père riche, père pauvre » qui se lit vraiment, vraiment très, très facilement. C'est un livre que j'offre énormément. Et aujourd'hui, je sais que vous êtes un entrepreneur. Je sais que vous avez des projets, des rêves et que ça n'avance pas comme vous voulez. La conjoncture fait que les gens sont dans leur peur. Je suis d'accord. Et c'est vrai. Vraiment, on a tous ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe au niveau de l'État, ce qui se passe au niveau de l'immigration, ce qui se passe au niveau de la guerre en Ukraine, ce qui se passe au niveau de beaucoup de choses. mais, à un moment, regardez votre vie. Regardez ce que vous voulez changer et ayez le courage de passer à l'action. C'est dur, mais c'est vraiment qu'en passant à l'action que vous allez le faire. Je vous ai montré cinq erreurs à ne pas faire. Maintenant, je vais vous partager trois actions à mettre en place. Et je vous invite vraiment à les mettre en place dès la fin de la formation pour multiplier vos conversions. Quand on parle de conversion, on parle de likes, de commentaires et bien sûr de personnes qui vont s'inscrire à votre liste mail. Parce que je vous rappelle, vous n'êtes pas propriétaire de Facebook. Facebook a le loisir de pouvoir vous éjecter, de supprimer votre page du jour au lendemain. Donc, il faut absolument que vous pensiez à mettre des systèmes de captation de mail mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Ça pourrait être le sujet d'une autre mini-formation. Donc, quatre actions à mettre en place. La première, je vous en ai parlé tout à l'heure, définissez votre personal branding et créez toujours du contenu aligné avec votre personal branding. Quand on est chef d'entreprise, qu'est-ce que c'est le personal branding ? C'est trois éléments. Vous, votre produit, votre client. Quelle communication va parler de vous à vos clients de vos produits ? Quelle communication va parler de votre produit en parlant de vous à vos clients ? Et essayez d'avoir toujours cette gymnastique de vous demander est-ce que ce contenu parle de moi à mon client de mon produit ? D'accord ? Ça peut être aussi simple que de partager une statistique et de donner votre avis par rapport à ce que vous avez testé. Ça peut être une citation qui parle de votre produit. Par exemple, sur la confiance en soi, par exemple, sur la santé. Mais faites toujours en sorte que ce soit vous qui expliquez ce que vous faites et que ça parle de votre produit à votre audience. Ça peut vous sembler compliqué mais je vous assure que c'est juste une gymnastique à mettre en place. Deuxième chose, analyser la concurrence. Non, ce n'est pas de l'espionnage. Un expert, c'est ce que le marché propose et fait mieux. On ne peut pas faire mieux de quelque chose qu'on ne sait pas. Regardez les postes, les séminaires, les offres en France et à l'étranger. je ne vous demande pas de copier, je vous demande de faire mieux. Toujours faire mieux. Toujours proposer plus. Pourquoi ? Parce que vous êtes le meilleur des meilleurs des meilleurs et vous devez le démontrer. Et pour être le meilleur des meilleurs des meilleurs, eh bien, tout simplement, il faut savoir ce que font les autres. Vous avez dans Facebook une application qui vous permet de mettre des personnes, ça s'appelle du benchmarking si mémoire est bonne. Elle est dans la partie statistique sur MetaBalise, sur MetaBalise, sur MetaFacebook. Eh bien, vous allez pouvoir mettre des personnes à suivre. Regardez s'il y a des moments où ils vont plus réussir, qu'est-ce qui va fonctionner, les interactions, les événements, les webinaires qu'ils vont faire et inspirez-vous. C'est pas mal. Quand on parle de Ford, Renault, c'est juste des voitures. En plus, je confonds les voitures, je ne suis pas très douée en voiture. Ce sont plein de voitures. Par contre, quand vous devez acheter une Clio, dans votre tête, vous n'allez pas acheter une grosse Mercedes ou vous n'allez pas acheter une Ferrari. Oui, à la base, toutes des voitures, mais certains font du bas de gamme et ça fonctionne aussi. Certains font du milieu de gamme et certains font du haut de gamme. Choisissez votre positionnement et faites mieux que vos concurrents. Toujours. Troisième chose, suivez vos chiffres quotidiennement. Je vous assure que même après cinq ans d'activité, j'ai toujours un tableau Excel où je marque les statistiques de Facebook, Instagram, Youtube et de mon site internet. Tous les jours. Il arrive, ce que j'oublie quelques fois, mais tous les jours. Pourquoi ? Parce que ce que vous ne voyez pas en fait, quand vous avez une vision globale sans suivre, c'est les petits changements. Les 2%, 3%, 5% d'augmentation que vous pouvez avoir en visibilité, en interaction ou en ajout sur votre page. Vous, vous allez chercher peut-être des choses un peu plus waouh. Mais vous verrez qu'il vaut mieux avoir une progression constante de quelques 0,1, 0,5 tous les jours qu'avoir une progression de 200% et ensuite repartir à 0 parce qu'on n'a pas compris pourquoi on avait mis ça en place et pourquoi ça a fonctionné comme ça. Donc, faites un tableau, marquez tous vos chiffres dessus et tous les jours allez les regarder. Je vous assure que c'est satisfaisant. Bien, maintenant, on va passer à vos réponses. Lorsque vous êtes rentré dans cette formation, je vous ai posé quelques questions. Je vous invite à faire la même chose avec votre audience et il y avait deux questions. La première, c'est pourquoi aujourd'hui vous voulez développer votre Facebook professionnel ? Et là, effectivement, ce qu'on voit le plus, c'est je veux transformer mes abonnés en clients. Ce qui veut dire qu'actuellement, vous avez une page qui fonctionne, vous avez des abonnés, mais que la conversion est difficile. Donc, ce qui ressort le plus de ça, je veux faire de la publicité payante. Effectivement, il y a plein de gens qui ne veulent pas faire de la publicité payante et c'est votre droit. ensuite, je sais que Facebook est un bon réseau mais je n'y arrive pas. Effectivement, Facebook a ses propres règles et ensuite, je veux plus d'abonnés à ma page. Ça aussi. Bref, ça en général, ce sont les principales raisons pour lesquelles on me contacte, aussi bien pour les accompagnements que pour les formations. Mais, j'ai pu justement le vérifier avec vos inscriptions. Donc ça, ce sont vos réelles attentes. Ensuite, une autre question qui était très très importante, c'était tout simplement combien vous avez d'abonnés. Effectivement, en fonction du nombre d'abonnés que vous avez, eh bien, il est plus facile de mettre en place certaines choses que quand on a... En fait, quand on n'a pas beaucoup d'abonnés, on doit mettre en place certaines choses et quand on a beaucoup d'abonnés, on doit mettre en place d'autres choses. Surtout quand on a plus de 1000, je dirais même plus de plus de 10 000 abonnés, même plus de 5000. Allez. Eh bien, on a déjà des retours, on a des statistiques, qui nous permettent de mettre en place beaucoup mieux des choses, tandis que comme là, vous voyez, il y a moins de 100 abonnés, on est à 47%. Eh bien, c'est difficile. Je vous assure que le début, c'est le plus dur. Parce que vous allez mettre en place des choses et les statistiques sont très faibles. Et c'est ça, la principale problémastique, c'est les statistiques parce que Facebook, son grand point fort, c'est les stats. Et aussi, son grand point fort à Facebook, c'est qu'il va être capable de montrer ce que vous faites à des personnes similaires aux personnes qui like déjà. Mais si vous n'avez pas beaucoup de likes, il ne peut pas vous montrer à d'autres personnes. Mais on peut très bien aider Facebook. En fait, la partie formation s'arrête là. La partie formation que je vous ai vous offrir s'arrête là. Déjà avec ça, vous allez pouvoir vraiment mettre en place beaucoup de choses. Mais avec les statistiques que vous m'avez fournies, eh bien, j'ai eu envie de vous proposer quelque chose pour ceux qui désirent aller plus loin. Pour les autres, vous avez déjà pas mal de contenu. mais ceux qui désirent vraiment avancer plus vite, plus fort, maintenant, je vous propose quelque chose. Alors, ce quelque chose et bien sûr rentre dans le cadre Calliope et en fonction de certaines personnes, rentre dans le cadre formation, dans le cadre CPF. Donc ça, ça va être... On pourra définir ça pendant un échange. Donc, si ce que je vais vous proposer juste après vous intéresse et que vous souhaitez faire financer votre formation, je vais vous présenter une formation, et bien tout simplement, il faudra prendre un rendez-vous avec moi qu'on puisse déterminer si cette formation est finançable soit par votre opco soit par votre CPF. Ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, eh bien, c'est Énergis ton Facebook. C'est une formation que j'ai créée en 2020 et sur laquelle j'ai eu beaucoup de résultats positifs. J'avais arrêté d'en parler puisque les algorithmes m'ont énormément changé. Mais maintenant que je me retrouve plus à l'aise avec Facebook et que mes résultats reviennent, eh bien tout simplement, j'ai envie de vous proposer Énergis ton Facebook. Alors, Énergis ton Facebook, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une formation qui se divise en 5 modules. Donc vous voyez, c'est une formation qui est plutôt courte, 5 modules, 5 semaines. La première, eh bien, on va préparer la parfaite page de vent, la parfaite page Facebook parce qu'il faut tout simplement respecter les algorithmes. Et ça se prépare parce que Facebook attend certaines choses de vous qui sont absolument essentielles. Donc on prépare la création d'une page Facebook. Et si vous avez déjà une page Facebook, eh bien je peux vous assurer que c'est toujours très 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 intéressant, satisfaisant et vous aurez énormément de résultats en repréparant une nouvelle page Facebook voir toutes les erreurs que vous avez potentiellement fait. Le deuxième module, donc la deuxième semaine, ce sera de créer la parfaite page Facebook, celle qui répond aux algorithmes de Facebook et aux attentes de Facebook qui ne sont pas réellement correctement expliquées, mais vous verrez, je vais tout vous détailler dans ce module-là. Ensuite, la partie 3, le module 3, c'est animer parfaitement une page Facebook. poster, c'est bien. Faire des posts qui convertissent c'est mieux et ça s'apprend. C'est pas compliqué, c'est comme tout, tout s'apprend. Et là, c'est ce qu'on va voir dans ce module-là. Ensuite, le module 4, on va passer à la publicité. Je vais vous expliquer comment déjà dans un premier temps avoir plus de j'aime sur votre page, plus d'interactions et enfin plus de vent parce que ça se fait dans ces 3 étapes-là. Et donc, vous allez voir, on va faire du pas à pas à ce niveau-là. Vous avez tout dans le module 4. Et le module 5, eh bien tout simplement, je vais vous apprendre à suivre, dupliquer, exposer vos objectifs. On va parler chiffres, on va parler analyse, on va regarder ce que vous avez fait, qu'est-ce qui a fonctionné, pas marché, qu'est-ce qu'on duplique, qu'est-ce qu'on augmente, qu'est-ce qu'on fait de mieux et qu'est-ce qu'on arrête. Donc, ça, c'est une formation où j'ai regardé en fait ce qui se faisait sur le CPF. Donc, pour être sûre d'avoir... Je ne sais pas... En fait, aujourd'hui, j'ai un centre de formation mais que je n'utilise que pour mes clients qui me contactent. Là, c'est la première formation de groupe que je lance avec ma société. Donc, j'ai regardé ce type de formation qui existait sur le CPF, plus ou moins équivalente parce qu'en général, pour le prix, je vais vous indiquer, il n'y a pas la partie publicité. En général, il y a deux jours pour la partie Facebook et une autre journée, une ou deux journées pour la partie publicité. Mais bref, je suis partie sur une formation de deux jours et en général, sur tout ce qui est CPF et OPCO, on est à peu près à 1500 euros la journée, plus ou moins entre 1200 et 1800. Donc, j'ai fait une petite moyenne un peu sympathique de 1497 euros. Ce n'est pas du tout le prix dont je vais vous parler tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que c'est une formation qui est en ligne. C'est une formation que j'ai déjà faite et je vais vous expliquer. Donc, cette formation, je vous l'ai dit, c'est 5 modules de cours pour créer une page Facebook rentable. On n'est pas des associations de 1901. Dans cette formation, il va y avoir des vidéos, il va y avoir des audios et il va y avoir également des guides et des cahiers en PDF parce que moi, je suis très tactile. Il y a des gens qui ont juste besoin de lire, etc. Moi, j'ai besoin d'avoir des cahiers, j'ai besoin d'écrire. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai fait un cahier d'exercice. Et donc, ça, c'est la formation par elle-même. Le logiciel, on change de logiciel là, enfin, je change de logiciel là. Ce qui fait qu'avant, la formation que j'avais n'était pas disponible sur le téléphone. Maintenant, le nouveau logiciel que j'ai, il y a une application, une app sur Google App, sur... Je ne sais plus comment on appelle ça. Bref, c'est une application avec une... Il y a une application qui va se mettre sur votre téléphone et vous allez pouvoir consulter toutes les formations d'où vous voulez grâce à votre téléphone. Donc, tout ça, c'est la partie classique. Comme je vous le dis, je relance cette formation. Donc, afin de faciliter votre choix, on va dire ça comme ça, j'ai décidé de vous acheter des... Vous achetez ? Non. De vous rajouter ce qu'on appelle des bonus, des plus. Donc, dans cette formation, si vous le désirez, parce que cette partie-là est optionnelle, si vous voulez, il y a 10 semaines, de live questions-réponses. C'est-à-dire que pendant 10 semaines, on va se voir une fois par semaine et vous allez pouvoir vous montrer vos posts, vos pages, vos publicités et on va pouvoir tout décortiquer ensemble avec les autres membres. Ce que vous allez apprendre, eh bien, les autres vont l'apprendre et ce que les autres vont apprendre, vous allez pouvoir l'apprendre aussi. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, j'ai arrêté les coachings individuels parce que je trouve qu'il y a une meilleure dynamique en coaching de groupe. Ça avance plus vite et les gens se challengent entre eux. Il y a cette bienveillance et aussi cette sensation de ne plus être seule. Et donc, 10 semaines de coaching de groupe et comme je vous dis, celui-ci, c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligés de prendre des coachings de groupe. Ensuite, 30 jours d'idées de contenu. Là, c'est pareil, vous allez avoir un petit map en fait. Vous allez avoir des idées de contenu qui sont bien expliquées, etc. que vous allez pouvoir copier tout simplement. Bonus 3, un tableau de suivi Facebook. C'est la loi, c'est la règle, c'est suivez vos chiffres. Moi, j'ai fait un BTS ES, un bac ES. Je sais pourquoi. J'adore les chiffres. Le bonus 4, c'est tout simplement un groupe Facebook. Quitte à parler Facebook, autant utiliser un groupe Facebook. C'est ce que je vous propose de faire tout simplement là. Et ça va permettre aussi que je vous passe des bonus s'il y a besoin, que tout le monde réponde aussi si vous avez des questions. Ça vous permet surtout de partager vos posts. Chose qui est un peu moins facile dans les groupes Telegram ou dans les groupes WhatsApp. Et enfin, le dernier bonus. Alors ça, je voulais rajouter ce matin. À la base, ça devait s'arrêter là. Mais je décide de vous rajouter ce bonus. C'est quand même un super bonus. Donc, ça devrait plutôt vous plaire. Eh bien, il s'agit d'une formation complète sur le logiciel Canva. C'est une formation que je suis en train de tourner actuellement qui sera disponible le 1er décembre. Et donc, en prenant la formation Énergise ton Facebook, eh bien, vous aurez également la possibilité d'avoir cette formation Canva. Il n'y a pas de possibilité en fait. Il y a juste les coachings qui sont optionnels. Tout le reste, c'est compris dans le pack que vous avez décidé de prendre. Donc, je résume. vous avez donc les 5 modules de la formation elle-même. Ce qui veut dire que dans un moment, on passe à la publicité. Dans 4 semaines. À la 4ème semaine. On avance. Et ensuite, vous avez donc les bonus. Donc, les 10 semaines de mentorat. C'est du mentorat vraiment, puisque je vais être capable de prendre la main sur votre ordinateur. Je vais pouvoir vous dire non, ça, ça ne va pas. Ça, c'est trop criard. Ça, c'est trop simple. On est vraiment sur du mentorat. Ce n'est pas du coaching du style allez, vas-y, tu peux le faire, etc. Non, Je vais vraiment vous guider pas à pas à prendre la main sur votre ordinateur. C'est pour ça d'ailleurs que la valeur de ce bonus elle est à plus de 2000 euros parce que c'est comme si vous aviez un coaching privé. Pendant les coachings de groupe, vous avez la possibilité quand on va se connecter, ça va être je vais poser la question qui a des questions et je reste jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de questions. Donc, vous allez pouvoir me poser toutes vos questions et des fois, il faudra être un petit peu patient. J'ai des coachings qui ont duré jusqu'à plus de 4 heures mais je suis là, et dès qu'il n'y a plus de questions, on s'arrête. Donc, c'est vraiment du mentorat. Donc, vous avez l'étrange jour d'idée de contenu, vous avez le tableau de suivi, vous avez le groupe et vous avez la fameuse formation Canva. Vraiment, pas pu faire des interactions et j'espère que vous voyez le lien parce que je vois deux mains levées. Alors, ce que je vais faire... Attendez, on va tester quelque chose. Est-ce que vous avez vu les liens que j'ai partagés ? Faites-moi juste lever la main si vous... Parfait. les imprévus d'internet. En plus, il y a plein de bugs en ce moment. voilà. Voilà, en ce qui concerne la présentation que je voulais vous faire aujourd'hui, j'espère que la partie formation vous a plu. Je vais essayer de faire plus de formation comme ça. Je vais essayer d'en faire une par mois mais ça demande beaucoup de travail. Je parle de formation offerte. Ça demande plus de punch, plus d'énergie et d'organisation. Mais en même temps, moi j'adore ça parce que c'est vraiment... Vous vous rendez compte, je suis une vie qu'on me demande de parler de ma passion mais c'est énorme. C'est comme si je faisais des conférences pour aller de chaussures. Enfin, je parle de chaussures parce que vous comprendrez mieux mais sincèrement aujourd'hui on me demande tu veux faire une conférence sur des chaussures ou tu veux faire une conférence sur Facebook, ce sera Facebook qui va gagner. Tellement je suis absolument sûre que ça peut complètement et entièrement changer votre vie d'entrepreneur mais votre vie tout court parce que quand l'argent rentre, il n'y a plus de soucis. Et on règle beaucoup de choses avec l'argent. Oui, je sais, l'argent ne fait pas le bonheur mais une entreprise qui tourne et vous permet d'avoir la liberté que vous voulez d'avoir une entreprise au service de votre vie je peux vous assurer que ça change tout. Vous voyez hier j'ai eu un imprévu j'ai déplacé un seul rendez-vous et je n'ai rien perdu. Si, il y a peut-être des gens qui ne sont pas venus mais je vous assure que Facebook c'est top parce que quand j'étais hier à la clinique avec ma fille et bien tout simplement j'ai fait des lives je n'ai pas fait de lives j'ai fait des posts et la plupart des gens ont vu que c'était reporté. Donc, voilà je vous assure que Facebook va être vraiment comment dirais-je la baguette magique la porte l'élément qui va vous permettre de réussir votre entreprise simplement. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui et je vous souhaite une excellente fin de journée et pour ceux qui le désirent je vous attends pour des pour des rendez-vous téléphoniques téléphoniques ce ne sera pas des zooms là et vraiment vraiment impatiente de vous rencontrer de vous faire avancer parce que je suis là à chaque coaching je vous écoute et on avance ensemble pour que vous ayez des résultats je peux vous assurer qu'il y aura un avant et après cette formation Facebook. Je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout n'oubliez pas votre marque c'est vous. Oui dans la vraie vie il faut que je coupe après je vais me déconnecter.